Dimitri Pablenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron était en visite hier dans une école à Marseille. Le président a affirmé que lors du prochain quinquennat, je le cite, le socle que l'on a bâti ces cinq dernières années sera consolidé. Oui, et en le regardant dire ça, flanqué de son tout nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, qui pense grosso modo le contraire de Jean-Michel Blanquer sur bien des points, on guettait le visage de celui qui prend les rênes de l'éducation nationale. Eh bien, pas un signe, pas un frémissement, tout juste quelques légers hauchements de tête, mais rien d'ostensible, aucun doute n'est possible. A défaut d'être un homme politique expérimenté, Pape Ndiaye est un personnage très maîtrisé. Le problème, c'est qu'on cherche toujours la raison profonde pour laquelle ce professeur d'histoire a été nommé à ce poste. Est-ce qu'il fallait un profil de gauche pour draguer le vote mélanchoniste des profils et ramener vers les terres macronistes ? Est-ce qu'un ministre catalogué à gauche aura plus de facilité à faire avaler la pilule de la réforme de l'école voulue par Emmanuel Macron ? En tout cas, sur ce point, la volonté du président réélu semble intacte. Comme il l'avait dit pendant sa campagne électorale, l'expérience lancée à Marseille après la rentrée de septembre l'an dernier sera étendue progressivement à toute la France. Dans les écoles et seulement les écoles pour l'instant, les directeurs d'établissements acquériront une certaine autonomie pour recruter leurs enseignants et pour tester des méthodes nouvelles inspirées. Ça, c'est l'objectif. Inspirées par la base et non pas insufflées depuis le sommet. Rien de bien méchant en réalité, mais le mot autonomie fait figure d'épouvantail à la population des profs plus attachés à tout moyenné plutôt qu'à individualiser. Alors, à propos de l'école également, Nicolas, votre journal L'Opinion a révélé hier que l'éducation nationale est confrontée à une épidémie de tenues islamiques. Oui, portée par des élèves, filles ou garçons qui veulent ostensiblement afficher leur posture religieuse. Et comme le mouvement prend de l'ampleur, comme on le voit surgir peu de temps après l'affaire des Burkini dans les piscines municipales de Grenoble, eh bien cette affaire ne ressemble pas du tout à un hasard. Et nul doute que ce sujet va servir de révélateur de la pensée réelle de Papandiaï. Lorsqu'il était enseignant ou dirigé le musée de l'immigration, son dernier poste avant de rejoindre le ministère, il a signé plusieurs écrits sur l'existence d'un racisme structurel en France ou sur le wokisme qu'il s'est attaché à banaliser. Alors que fera-t-il, que dira-t-il sur ces sujets maintenant qu'Emmanuel Macron, réagissant à notre information, a affirmé qu'il voulait la clarté et la vérité pour mesurer l'importance de ce phénomène et que la loi de la République serait appliquée, pas de signes religieux, quels qu'ils soient dans nos écoles. Ce sera intéressant à observer. Mais c'est tout de même inouï de penser que nous ne sommes plus qu'à une semaine des législatives et qu'on se demande toujours sur de nombreux dossiers ce qu'Emmanuel Macron veut vraiment faire. Il n'y a pas eu de campagne, ni pour la présidentielle, ni pour les législatives. Et sur un des seuls points sur lesquels le président sortant avait été clair, je pense à la retraite à 65 ans, eh bien il est en train de reculer avec des positions de plus en plus floues. Est-ce que malgré tout on dispose d'indices de la politique qu'il veut mettre en œuvre ? Alors oui, on peut les dénicher un par un, tous les jours enfouis dans les lignes grises du journal officiel. Je parle de la publication des noms des membres des cabinets ministériels, c'est-à-dire les équipes de hauts fonctionnaires qui viennent au-dessus des administrations pour épauler le ministre dans ses choix politiques et dans la mise en œuvre de sa politique. Le profil d'un cabinet ministériel dit en général beaucoup de ce que veut faire le ou la ministre. Alors que voit-on ? Eh bien que là où Édouard Philippe s'était entouré de collaborateurs de droite, les principaux membres du cabinet d'Elisabeth Borne sont tous clairement marqués à gauche. Ils ont tous servi pendant le quinquennat Hollande et ont tous un épais vernis social ou écolo. Alors ce que veut Macron ? Eh bien après le « et de droite », ça pourrait bien être le tour du « et de gauche ». Ce casting du cabinet d'Elisabeth Borne, il est à découvrir en détail ce matin dans les pages de votre journal L'Opinion Nicolas. Voilà, Elisabeth Borne qui s'exprime d'ailleurs dans « Le Point » cette semaine à la première ministre qui plaide pour une transition écologique forte mais sans mettre les Français en difficulté, soit à peu près la quadrature du cercle. Et d'ailleurs, elle ne parle que de ça dans cette interview. Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Béthoud. Bon week-end à vous. Dans un instant, dans quelques minutes, juste après le journal de Fanny Marceau, nous serons en liaison avec Stéphane Bern qui est à Londres pour suivre le Jubilé de la Reine. A tout de suite.